Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence live. Vous le savez, chaque trimestre, nous organisons en partenariat avec notre partenaire B4Bank une conférence pour évoquer des sujets liés à l'épargne, à l'investissement, à l'argent en général. Et cette conférence d'hiver est consacrée à l'immobilier et en particulier à l'immobilier locatif. Est-il toujours un bon placement ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Virginie Grolot. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée en immobilier chez l'Obs. Oui. Et en face de vous, on trouve Guy Marti, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un en face de l'autre, mais ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas des points de vue convergents envers. En tout cas, le débat est intéressant à la matière parce qu'il n'y a pas de vérité forcément absolue. On va rentrer dans... Vous avez posé beaucoup de questions. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, Guy Marti, pour qu'on sache bien ce qu'est l'Institut de l'épargne immobilière, quel est cet institut, cet organisme indépendant ? En deux mots, c'est un centre de recherche qui a deux sujets. Premièrement, tout ce qui est fonds immobiliers, donc les CPI, les OPCI, on en aura l'occasion de parler tout à l'heure, les SIC cotés en bourse, voire l'assurance vie immobilière, où là, on faisait des statistiques, des analyses, des comparaisons, des benchmarks, etc. Et puis, nous faisons ce qu'on pourrait appeler de l'économie immobilière, c'est-à-dire qu'on analyse les marchés du logement, des bureaux, des commerces, pour essayer de voir ce qui se passe, comment l'économie ou les flux internationaux agissent dessus, et quels peuvent être l'avenir. Donc c'est grâce à vos informations que beaucoup d'argent investit, s'investit sur le marché immobilier, et vous publiez d'ailleurs aussi, j'en profite, une réflexion immobilière, des réflexions immobilières sur le sujet, c'est votre vue. Virginie, première question, en la matière, la législation change un peu tout le temps, vite, ça c'est un mal français. Quand on est un investisseur néophyte, qu'on s'intéresse, on se dit, tiens, j'ai un peu d'épargne, j'aimerais le placer en immobilier pour plein de raisons, il faut éplucher tous ces textes de loi ? Alors, il faut éplucher tous ces textes de loi, parce qu'évidemment, toutes les petites lignes ont leur importance, il faut prendre le temps de consulter les ouvrages de référence, les sites de référence, et aussi les acteurs de référence, c'est-à-dire que ça peut être des agents immobiliers, ça peut être des conseillers en gestion de patrimoine, ça peut être aussi prendre l'avis de son banquier, si on a un bon banquier, il faut trouver les bons professionnels, c'est pas toujours ça. Comment est-ce qu'on les sélectionne, les bons, parce que c'est comme les bons bouchers, les bons boulangers ? Ah, ben alors, dans ces cas-là, je pense, il faut prendre des gens qui ont quand même une certaine proximité, parce que souvent, l'immobilier, c'est un investissement de proximité, donc autant prendre les gens qui sont actifs sur un secteur, il faut quand même pas hésiter à comparer pour prendre différents avis, et puis, il faut aussi se fier au bouche à oreille. Il faut demander à son copain, cousin, des amis qui sont peut-être déjà engagés dans cet investissement. Il faut écouter leur expérience aussi, tout en étant réservé, parce que toute expérience, c'est individuel, donc forcément, il y en a qui auront des bonnes expériences, d'autres des mauvaises. Donc voilà, il faut trouver, après, les professionnels avec qui on s'entend bien, qui on a confiance, dont on comprend le discours, et après, peut-être, on peut signer. Guy, sur cette évolution et ces changements incessants de législation, est-ce que, déjà, c'est un facteur qui doit orienter son choix, ou est-ce qu'au contraire, comme ça change tout le temps, on peut mettre ça de côté ? Alors, bon, c'est le... Vous l'avez dit, le mal français. Je voulais juste rappeler qu'on a, en France, une situation extraordinairement originale au regard de la législation, et notamment de la législation sur l'immobilier. Par exemple, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je reviens là, parce qu'il n'y a guère que 70 ans. Tout est. On a eu 46, ou peut-être 47, je ne sais plus, ministres du logement. Presque un parent. Tous les deux ans. Tous les deux ans. Ce qui est totalement paradoxal et très grave, parce que même si, à telle ou telle époque, on a eu un ministre du logement brillant, ou intelligent, ou génial, etc. De toute façon, le logement est aussi bien pour la société française un enjeu de long terme que pour l'investissement particulier, un enjeu de long terme. Mais alors, si je reviens à ma question, est-ce qu'il faut justement avoir le nez sur les textes de loi ? Je pense que justement, je suivrai Virginie en disant c'est un professionnel de s'en occuper. Et pour le particulier, lui, il faut qu'au moins, s'il veut faire quelques raisonnements, il les fasse sur les grandes tendances et le long terme. Et je vais vous donner un chiffre, il y en a peut-être d'autres dans cette émission, mais entre aujourd'hui et 2015, nous allons recevoir, enfin, on va accueillir 3 millions de nouveaux ménages. Beaucoup de jeunes en particulier, je m'en prie. C'est à la fois formidable et catastrophique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où les mettre, on n'arrive pas. Et comme on n'a pas d'époir public qui réfléchissent à 15 ans, on va vers des tas de problèmes. Je vous signale qu'aujourd'hui... Et ça, ça peut être une opportunité pour un investisseur ? Parce que c'est quand même... On n'est pas là pour résoudre la crise du logement de la France, on n'est pas politique, on est investisseur. Est-ce que c'est une opportunité ? Ça veut dire... C'est une opportunité, disons que... Je vais développer un tout petit peu, si vous voulez. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que les politiques françaises sont en train d'arriver à essoufflement et qu'on ne peut pas exclure que d'ici quelques temps, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 8 ans, il y ait un grand, grand choc qui fasse dans l'immobilier ce que le monori, par exemple, avait fait en 78 pour le financier. Ça veut dire qu'il faut attendre ? Non. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'on est en train, probablement, de toucher le fond de l'absurdité, de l'accumulation, de la variabilité, de la réglementation, etc. Et qu'il faut se tenir aux grandes tendances. Les grandes tendances, c'est quoi ? C'est la démographie, avec beaucoup de nouveaux ménages, qui ne s'établissent pas de façon homogène sur le territoire. Donc là, il faut suivre les tendances démographiques, régionales, villes, etc. Un bon point. Donc on suit la démographie. Oui, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que les fondamentaux sur l'immobilier en France sont relativement sains. C'est-à-dire qu'on a une législation sur le crédit qui est quand même relativement protectrice, qui a évité des dérapages type subprime. Et puis, il y a cette démographie, avec l'arrivée de nouveaux ménages. Les Français ont beaucoup d'enfants. Donc il y a une base de demande qui reste forte, avec une offre qui reste faible. Donc pour l'instant, c'est plutôt globalement le bon moment d'investir. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc on va donner la parole à ces internautes qui nous suivent. Bertrand. Bonjour. Je possède plusieurs appartements en tant que propriétaire bailleur. Depuis deux ans, je cherche à vendre l'intégralité de mon patrimoine car trop de soucis face aux impayés pour lesquels nous avons peu de recours. Que pensez-vous des SCPI ? Est-ce une bonne alternative ? Alors, première question sur le problème des impayés. En effet, quand on investit pour louer, c'est un risque majeur. Alors, c'est un risque. Et ces dernières années, on va dire depuis 2008, il y a eu une petite augmentation des impayés puisque, tout simplement, le chômage a augmenté. Voilà. Je pense que souvent, il y a une crainte de la part des locataires de s'ouvrir à leurs propriétaires en disant « J'ai des soucis. » Est-ce qu'ils ont peur de se retrouver dehors ? Tout simplement, même si la loi est plus compliquée que ça. Et parce que c'est difficile à admettre, tout simplement. Et puis, les propriétaires, donc, sont aussi très, très craintifs. Souvent, le dialogue dénoue beaucoup de choses. Bon, on peut mettre en place des gestionniers, etc., etc. Souvent, les propriétaires, pour partie d'entre eux, notamment dans les zones tendues, ont des assurances loyers impayées. Donc, il faut aussi bien regarder quand est-ce qu'il faut la faire jouer pour qu'on ait son manque à gagner pris en charge. Maintenant, effectivement, il y a des situations qui s'enquistent. On arrive à des situations qui sont relativement difficiles jusqu'à l'expulsion. Ce qu'il faut, je pense, c'est toujours avoir recours, notamment aux associations qui aident locataires et propriétaires aussi, au moins, à renouer le dialogue et essayer de trouver la meilleure solution. Est-ce que vous observez une montée des impayés ? C'est... C'est franchement pas considérable, même si, au niveau qu'on appellera microéconomique, c'est terrible. Celui qui a deux ou trois ou même un appartement et qui a un problème dessus, c'est terrible. Et nous sommes un pays. Est-ce que vous voyez en plus de Bertrand qui cherchent à vendre leurs biens parce qu'ils sont un peu découragés ? C'est ce qui a fait le grand succès des ces pays, la tranquillité de gestion. Il ne faut pas oublier qu'en France, si vous me permettez juste... Bon, c'est un peu café du commerce, mais quand même. On avait en France, entre 1914 et 1948, totalement protégé les locataires. On a eu une crise du logement absolument tragique avec des loyers qui étaient très 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 faibles dans le budget des ménages en 1948. Donc le locataire était super protégé, mais il n'y avait pas de logement. Et il a fallu que toute la France se mobilise pour construire. Donc si vous voulez, la protection, enfin le déséquilibre des contrats est toujours nocif. Aujourd'hui en France, il y a un déséquilibre, on va dire, en faveur du locataire pour compenser ce qui est un problème similaire, le fait que, c'est vrai, les prix sont chers, mais les loyers aussi sont chers par rapport au budget des ménages. Donc on est dans une situation inexplicable qui est, on peut dire, la conséquence des politiques de court terme régulière des politiques. Dans cette situation inexplicable, c'est difficile de prendre parti, on va dire, pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est vrai que ce n'est pas bien de trop protéger les locataires parce qu'on ne résout pas la situation. Mais c'est vrai aussi que les locataires, aujourd'hui, ont, lorsqu'ils ne veulent pas trop loin de leur travail, des loyers très élevés. Alors, je dirais que ce problème-là, sans le résoudre, ce serait peut-être une autre émission. Il y a un produit, il y a deux produits aujourd'hui qui le résolvent. Le SCPI. En apportant la tranquillité de gestion, c'est la SCPI et c'est l'OPC grand public. Et quel est mon arbitrage ? C'est-à-dire que je perds en rendement en allant sur des produits comme ça ? Ou est-ce que je diversifie mon risque ? Le rendement des SCPI est meilleur, je pense, globalement, que le rendement d'un locatif classique. Pourquoi le faire en direct ? Non, non, non. Disons qu'on aime bien... Les contraintes de gestion. Le problème, c'est pourquoi le faire en direct ? C'est compréhensible. Si vous voulez vous retirer, prendre votre retraite un jour dans la ville où vous avez vécu, où vous avez vos parents, votre enfance, etc. Vous avez un appartement, vous avez un bien et vous y retournerez un jour. Donc, SCPI, c'est une alternative intéressante. Et l'autre ? L'OPC. L'OPC. Pourquoi ? Si vous voulez, l'ACP ou l'OPC... Très vite, parce qu'on a beaucoup de questions. D'accord. Apporte très simplement d'abord une gestion professionnelle c'est le gérant qui s'occupe de tous les soucis. Ensuite, une mutualisation. Et enfin, ce qui n'est pas innocent dans notre société actuelle et après tout, vous y participez, de la transparence et de l'information. Donc, tout ça protège le particulier et surtout le laisse tranquille. Alors, pourquoi le rendement de l'ACP est supérieur au logement ? Simplement parce que l'essentiel des SCPI, celles qui ont du rendement supérieur, n'achètent pas du logement, mais des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc. Voilà, ça, c'est une question. Question de Marie. La fiscalité sur revenu locatif n'incite pas à l'investissement locatif. Y a-t-il des mécanismes allégeant cette fiscalité pour les propriétaires autres que les travaux ? Virginie. Alors, il y a essentiellement, c'est d'acheter dans le neuf et de profiter du dispositif actuel qui est celui du nom de la ministre actuelle, dispositif Pinel, qui permet d'investir sur différentes durées et d'avoir différentes réductions d'impôts. Ça, ça veut dire qu'on est en début d'investissement. Quand on a déjà un bien, à part déduire les travaux et les charges, il n'y a pas 36 solutions. Il faut savoir qu'on est dans un piège. Tous les avantages fiscaux se font à l'entrée. Et une fois qu'on est rentré, boum. Donc, il faut savoir que si on veut acheter, bon, sauf si on en a hérité, etc., mais si on veut acheter un logement, il faut savoir que, quelles que soient les carottes à l'entrée, on le paiera cher après, en termes de fiscalité, dans les conditions actuelles. Ça peut changer. Je vous signale que la France est un pays très particulier à cet égard. Il y a des expériences dans d'autres pays qui sont différentes et qu'on pourrait peut-être imiter un jour. Alors, justement, dans les SCPI, notamment Malraux, l'AMF a sorti il y a quelques semaines une mise en garde pour rappeler qu'à la fin, il y a l'imposition sur les plus-values. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est très lourde. Absolument. Thomas, quelles sources d'analyse donner, ça va vous plaire, Guy, comme question, sont les plus fiables pour décider où et comment investir, en particulier dans des zones qui offrent une meilleure rentabilité que Paris Intramuros ? Il y a un livre. Un livre formidable. Vous l'avez apporté, en plus. Je l'ai apporté. Il est très difficile à lire. Vous connaissez Thomas, sans doute. Non, non, mais il y a deux pages. Il y a deux pages à lire. C'est la page 73. Dites-nous quel est ce livre ? On va le montrer. Le livre, c'est... Attendez, Gilbert Raymond, qui est un chercheur associé chez nous. Marché du logement, l'empreinte des territoires. C'est chez Economica. Voilà, les deux pages sont celles-ci. Non, il y a la page 73. Enfin, I3. Enfin, bref. I3, facilement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Gilbert Raymond. C'est plus de deux ans de recherche avec toute une équipe. C'est de dire ceci. Finalement, de quoi dépendent les marchés du logement ? Or, ça dépend du type d'économie. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une économie territoriale. Et par exemple, quand les retraités vont dans les villes du Sud, ils y viennent avec leur pouvoir d'achat. Ça donne un marché du logement différent, une économie et un marché du logement différent. Dans les villes qui ont l'hôpital, l'université, la préfecture, etc., il y a beaucoup de revenus finalement plus faibles, mais beaucoup plus réguliers, sans chômage. Ça donne une économie et un marché du logement différent. Et dans les villes attractives économiquement qui attirent... C'est tout ça qu'il faut analyser, en fait. Et en fait, on a identifié cinq catégories de villes. Et vous révélez toutes ces recettes, tous ces sortes... On a donné au moins les plus de 100 000 habitants. Bon, ça répond à la question. C'est pas révélé, si vous voulez. C'est juste. Regardez. Vous savez, l'OCDE... C'est faire des devoirs, en fait. Juste un point qui peut intéresser les particuliers. L'OCDE vient de publier une étude fantastique. J'ai dit fantastique parce que c'était un travail colossal avec plein, 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 plein d'universitaires, de permanents d'OCDE, etc. Pour dire qu'est-ce qui tire la croissance. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce sont les métropoles qui tirent la croissance. Et ils ont même regardé, bon, les 300 villes de plus de 500 000 habitants dans tous les pays de l'OCDE. Et ils ont regardé les critères qu'ils faisaient une bonne métropole, une mauvaise métropole, etc. On est aujourd'hui à l'économie territoriale. C'est plus les pays qui comptent, c'est les villes. Les villes. Je dis, c'est tout à fait ce que dit Guy, de toute façon, mais je dis qu'il faut faire confiance en bon sens. Si on prend, par exemple, Paris, entre deux quartiers pour choisir, il faut sans doute aller voir, si je prends Odéon et La Chapelle, et les Parisiens comprenront tout à fait ce que je dis, c'est pas du tout le même environnement, c'est pas du tout les mêmes populations. C'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix non plus. Non, non, mais il faut pas... Après, il faut quand même regarder la situation précisément. Mais voilà, donc quand on achète en province et qu'on connaît mal les endroits, il faut y aller. Ben oui, c'est comme à Paris. Si vous voulez sortir de Paris, il faut aller sur place. Pokémon, les ventes judiciaires, sont-elles un bon filon ? Ni plus ni moins, c'est un filon connu, donc il faut regarder ce qu'on achète. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Oui, c'est juste une source. C'est un choix. On revient toujours sur le même choix, qui est d'ailleurs le débat direct ou SCPI. Est-ce que, en investissant, je vais être un investisseur consciencieux qui va passer du temps, qui va développer une compétence, ou est-ce que je me dis, à chacun son métier, ou plutôt à chacun son occupation, je délègue, je ne m'en occupe pas. Si on ne peut pas s'en occuper, il ne faut surtout pas l'auge au vent judiciaire. Si on veut approfondir, devenir compétent, pourquoi pas ? Pierre, je suis propriétaire depuis 15 ans d'un appartement à Pont-Royal en Provence, géré par Pierre et Vacances. Cet organisme vient une nouvelle fois de nous baisser le loyer de 25%. Quel avenir pour ce mode de vacances et cet organisme ? Alors ça, est-ce que c'est... Je peux répondre. Je peux répondre. Je vais laisser Guy répondre. Non, non, je vous en prie. Je peux répondre. Je vais dire pourquoi. Parce que le groupe Pierre et Vacances a été, j'ai fait une démarche que j'ai trouvée très loyale vis-à-vis de tous ces investisseurs, dont certains souffrent, ça on le sait, en proposant à l'IEF de lui apporter toutes ses bases de données sur tout ce qui s'est dépassé et pour nous dire, voilà, ça a été quoi la rentabilité pour nos investisseurs. Donc, on connaît un petit peu le dossier, si vous voulez. Cette étude a d'ailleurs été publiée. Ce qu'on voit bien, si vous voulez, c'est qu'en gros, il ne fallait pas... Je vais exagérer. Il ne fallait surtout pas être actionnaire de Pierre et Vacances. Il fallait être investisseur de Pierre et Vacances jusqu'il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que Pierre et Vacances avaient pris des contrats de garantie de rendement qui font que les actionnaires, et l'action l'a payée très 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 chère, il y a eu un déplacement de l'entreprise vers tous les investisseurs. Donc, les performances passées, et je recommande à notre internaute peut-être de regarder depuis combien de temps, quelle est vraiment sa performance, même après l'antiérie, etc. Il y a eu beaucoup d'années de rentabilité, je vais presque dire anormale, mieux que les actions... Et est-ce que c'est encore un placement intéressant ? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, Pierre et Vacances a pris, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font en transparence. Autrement dit, ils disent, voilà, dans tant d'années, de toute façon, et ça, ils ont été surpris par ça, parce que c'est le monde qui a changé, mais il faut aujourd'hui des travaux pour rénover, qu'on n'attendait pas il y a 20 ou 15 ans, on ne soupçonnait pas qu'il fallait autant avec les normes énergétiques, etc. Donc, il y a des travaux. De même, selon les endroits, Pierre et Vacances a adapté le rendement local, avant, il y avait une garantie de rendement national. Donc, aujourd'hui, on peut dire, ça devient un placement adapté aux questions de tourisme dans les questions de marché, c'est-à-dire si l'endroit marche bien, ce sera de bonne rentabilité, et s'il ne marche pas bien, ce ne sera pas de bonne rentabilité. Vous recommandez à vos lecteurs ce type de placement en résidence de tourisme ? Alors, il faut déjà comprendre le mécanisme des résidences-services, ce qui n'est pas simple, et ensuite, sur le tourisme, on s'est rendu compte, visiblement, au fil des années, que les performances étaient un peu moins bonnes que d'autres types de résidences. C'est décembre. Ce qui est contre-intuitif, on dit que le tourisme, c'est l'ordre noir de la France. Oui, mais après, on revient au fondamental de l'immobilier, l'emplacement, 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 je ne vous le refais pas. Et si on regarde la localisation, pas pour tous, et je ne me prononcerai pas sur Pierre et Vacances, parce que je n'ai pas en mémoire leur localisation, mais pour certains acteurs, qui d'ailleurs, ça, ce n'est pas très bien fini, c'est sûr que les emplacements, on se demandait un tout petit peu qui allait venir là. C'est difficile. Enfin, je ne pense pas que la résidence de tourisme soit un véhicule suffisamment fort pour drainer un flux important de touristes. Sans compter un problème, parce que nous, on était amenés du coup à regarder un petit peu le secteur économique, vous avez un opérateur de tourisme qui s'installe à tel endroit. C'était très bien. Il avait bien calculé son coût, il allait faire quelque chose de bien. Et puis, il y en a trois autres qui viennent au même endroit. Et là, il y a sur offre. Et il y a baisseur d'entrée pour tout le monde. Donc, les rides en tourisme sont en train de... Pour les anciens, c'est traumatisant parce que ça baisse. Alors, les résidences pour seniors, les fameuses EHPAD, les résidences-services pour seniors, c'est une question de gens. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Vous aurez dans 15 ans des questions. Pourquoi ? Est-ce que c'est mieux ? C'est le problème de toutes les résidences-services. C'est-à-dire qu'un, il faut bien avoir en tête que ce sont des résidences mono-activité, entre guillemets. C'est destiné soit aux étudiants, soit aux seniors, soit pour les EHPAD aux personnes médicalisées, donc c'est compliqué. À faire, c'est un peu plus large parce que c'est beaucoup plus urbain et tourisme avec leur localisation. Ça veut dire aussi qu'à la sortie, la mutabilité de ces immeubles en tant que tels, du bâti, elle est compliquée. Vous ne pouvez pas, sauf exception, transformer des studios étudiants tout d'un coup en 5 pièces. Ça entraînera des frais colossaux. Donc ça, à la fin, il faut s'en souvenir. Ensuite, c'est comme pour tout, il faut regarder quel est le bassin d'activité, quelle est la demande, quels sont les prix proposés, quels sont les loyers aussi pratiqués. Enfin, il faut tout analyser. C'est ça qui est compliqué. Moi, c'est pour ça, si vous me permettez de compléter, parce que c'est très juste ce que vous dites, mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la SCPI, où là, il y a un professionnel qui fait le choix. Parce que d'abord, dans ce type d'investissement, on n'est pas franchement dans du logement, entre guillemets, même si on loge des étudiants, etc. On est pratiquement dans une démarche économique. On est dans de l'exploitation. C'est des entreprises. Donc, c'est de l'immobilier d'entreprise. À titre personnel, j'ai envie de vous poser la question. Où est-ce que vous investissez dans la pièce, la pierre papier ? Est-ce une résidence ? Alors, moi, j'en suis à l'investissement en résidence principale, qui, je pense, est le premier investissement important. Après, ce sont des choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pareil, on pose toujours la question est-ce que c'est le moment d'acheter ? C'est le moment d'acheter quand la personne, elle est en capacité de le faire, quand sa situation personnelle est relativement stable, quand sa situation professionnelle le lui permet, quand on a un peu d'économie, quand on sait qu'on va rester plusieurs années à un même endroit. Si on est... Et il y a dans une optique de mobilité, qui est très bien, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est peut-être pas le moment d'acheter parce que derrière, il faudra mettre en location ou on ne sait pas très bien ce qu'on en fera. Donc, il faut d'abord être très au clair avec sa vie personnelle avant de se lancer dans un investissement. Un bon conseil, ça y est ? Je dirais la même chose. Non, mais en ce qui me concerne, d'abord, je pense qu'il faut oublier que tout existe. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup les actions. En plus la pierre papier. On veut s'y intéresser en direct ou on veut passer là aussi vers les collectifs. Donc déjà, j'aime bien les actions. Et ensuite, moi, j'ai eu une expérience personnelle. C'est qu'à une époque, j'avais acheté des parts de ces pays que j'ai revendues et relativement bien pour m'acheter la résidence principale, si vous voulez. D'accord. Et ça avait bien marché comme relais. Alors, on poursuit les questions. On a plusieurs questions concernant la location meublée ou nue. Coralie, faut-il louer en meublé ou en nue ? Et Yannick qui rebondit en disant concernant cette fiscalité, vous n'évoquez pas le statut du meublé. Est-ce que c'est une bonne niche ? La question du meublé ou du nu ? Macron vient de s'en occuper. Oui. Dites-nous. Non, 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 non. Je vais laisser Guy juste entre location meublée et location nue. Effectivement, la loi Allure a réglementé beaucoup de choses dans les deux cas d'ailleurs. Je reviens un tout petit peu avant. Et ensuite, ce sont des choix et puisque les échéances ne sont pas les mêmes, les durées des baux ne sont pas les mêmes et après, les... L'imposition aussi. Voilà, l'imposition, pardon, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut à chaque fois... Ce n'est pas que je ne veux pas donner de réponse, mais il faut regarder. Oui, et puis chaque cas... Surtout comme vous le faites. Parce que le leu remeublé, d'accord, vous passez par qui ? Oui. Et c'est là qu'il y a des très 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 belles expériences, il y en a moins bonnes, etc. Mais la loi Macron a introduit... Qu'est-ce que ça veut dire vous passez par qui en fait ? Le leu remeublé, vous pouvez le faire en direct. Ou en passant par un agent immobilier spécialisé. Il y a des professionnels du leu remeublé. Et toute la question, c'est est-ce qu'on est dans un monde où il y a des comparaisons, où il y a des chiffres, où il y a de la transparence ? Et la loi Macron vient de prendre deux initiatives intéressantes, je trouve, au regard de l'immobilier. Premièrement, elle a enfin autorisé l'immobilier dans l'épargne salariale, ce qui n'est pas inintéressant parce que l'épargne salariale, c'est quand même le meilleur de tout le placement compte tenu des abondements, des abondements, etc. Au travers de l'OPCI. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de l'OPCI dans un fonds d'épargne salariale jusqu'à 30% du fonds. Ce qui est quand même pas mal. Et deuxièmement, la loi Macron vient d'autoriser les OPCI à acheter du leu remeublé avec les bénéfices de la fiscuité du leu remeublé. Et ça, c'est une innovation intéressante. Ça veut dire que, si vous voulez, on a un problème locatif en France. Il n'y a pas assez de logements locatifs. Pourquoi les logements sont chers ? Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, c'est une petite mesure pour dire, voilà, on va alléger un peu les choses. S'il peut y avoir des investisseurs qui vont vers l'investissement locatif, pourquoi pas ? Pour l'instant, les fonds étaient bloqués. Après, il y a encore une petite précision. C'est-à-dire que, quand on dit meublé, est-ce que c'est meublé pour la résidence principale ou est-ce que c'est meublé touristique en faisant appel aux plateformes bien connues ? Auquel cas, là, je rappelle que, dans le projet de loi de finances, il me semble, c'est une déclaration au premier euro. Il n'y a pas d'abattement de 5 000 euros. Il a été supprimé pour l'instant. Il va y avoir discussion. Donc, cette niche fiscale va disparaître. Cette niche fiscale involontaire. Elle n'existait même pas. Elle n'existait même pas. Après, chacun déclare ou pas. Ça, c'est un vrai problème. Et puis là, on est dans quelque chose qui a beaucoup de bouleversé parce qu'on peut faire des législations sur les taxis, sur les appartements, etc. Je te souviens d'ailleurs qu'on n'est pas encore dans l'économie circulaire avec Airbnb, etc. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais, quelque part, celui qui prend sa voiture pour transporter ou qui prête son appartement ou l'eau, etc., c'est une façon de réduire les coûts. Oui. Ou, on pourrait dire, de transformer, de liquidifier son capital. Là, les législations sont totalement dépassées. Elles bougent. Il y a plein de recherches dans tous les pays pour dire qu'est-ce qu'on fait, etc. La société est en train de changer. Donc là, je ne m'attarderai pas trop sur ce poil en disant c'est ça aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est demain ? Je n'en sais rien. Christophe, d'une manière générale en matière d'immobilier auprès des particuliers, la meilleure rentabilité de nos jours compte tenu de tous les paramètres à risque, fiscalité, vacances, impayés, charges est-elle finalement uniquement l'achat dans l'ancien pour réhabilitation et vente en vue d'une plus-value plutôt qu'une mise en location ? Stéphane Platza. J'ai des amis qui ont fait ça mais qui s'en sont occupés, qui connaissaient la chose et qui ont fait des très belles opérations et j'en ai d'autres qui ont voulu faire ça et ça a été les catastrophes totales. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de règles. Non, là on est dans le ponctuel. Une opération, ça se maîtrise ou ça ne se maîtrise pas. Donc soit on la maîtrise soit on la délègue. Non mais c'est du choix du comportement individuel. C'est-à-dire que si vous suivez les travaux, si vous suivez votre locataire, si vous êtes maçon, si vous avez des compétences. Bonjour les soucis. Non, non, mais c'est extrêmement varié et c'est surtout il n'y a pas de martingale. Je crois que les gens croient beaucoup à l'espèce de produit miracle que serait l'immobilier parce que c'est rassurant, parce que c'est un actif réel, parce que plein de choses. Mais on n'a rien sans rien. Il faut s'investir dans son achat, dans son investissement. Et ce sont les équipes qui réussissent. Une bonne personne avec un bon entrepreneur, avec un bon architecte, etc. Christophe qui poursuit, en cas de choix pour du locatif auprès de particuliers, est-il préférable de rechercher l'acquisition d'immeubles entiers, même petits, avec quelques appartements pour s'exonérer des débats et problèmes éventuels de copropriétés ? Il faut pouvoir, mais admettons qu'on connaisse. Si on peut, c'est génial. C'est génial. Vous êtes d'accord avec vous-même ? Il faut quand même dire quelque chose. On est dans des périodes, je vais dire quelque chose de très banal, assez mouvementées. Je défie beaucoup de gens d'avoir décrit il y a 5 ans ce que nous vivons aujourd'hui. Bon. Dans un monde mouvementé, assez, on va dire, où le coefficient de visibilité ou de non-visibilité est assez fort, un immeuble entier, si c'est une partie trop importante d'un patrimoine, ce n'est pas de la diversification, ça. Non. Donc, c'est tout ça. Bon, si quelqu'un a un très grand point témoin, il prend un mouvement entier, c'est sûr que c'est mieux. Oui. Guy a raison. Et en même temps, l'avantage d'avoir plusieurs appartements, c'est de pouvoir délibérer le risque sur tous les locataires. Faut-il, demande Corinne, profiter de la réduction Pinel attractive, mais dont les prix sont gonflés ou au contraire achetés dans l'ancien avec quelques travaux, encore une fois, nous permettant de... Ça se discute. Moi, je trouve que le grand avantage du Pinel, et Dieu sait que je suis contre ces avantageux répétitifs, j'essaye de convaincre chaque politique que je rencontre depuis des années qu'il y a une seule grande mesure à prendre si on veut résoudre le point du logement en France, c'est passer une loi anti-ministre du logement. Tous les secteurs disent ça, les agriculteurs... Non, non, non. On a en France le plus beau ministère du logement d'Europe et nous sommes le seul pays d'Europe où on a une crise de logement incessante depuis... Bon, passons, Pinel. Mais Pinel, c'est très bien le Pinel pour une raison par rapport aux avantages fiscaux. On a enfin donné un peu d'oxygène en autorisant, disons, que ce soit loué à sa famille. Et c'est ça qui explique le succès du Pinel, d'ailleurs. On est tellement, tellement étouffés que dès qu'il y a une bouffée d'oxygène, ça va mieux. Ensuite, la notion de prix gonflé, ça dépend. C'est vrai que vous avez évidemment des promoteurs qui reprennent l'avantage de la fiscalité. Vous avez d'autres programmes où finalement, les prix sont raisonnables. Là, on rentre vraiment dans le ponctuel-ponctuel. Comme toujours, c'est une question d'offre et de demande. Alors Virginie, cette question des prix, c'est la question à 1 000 euros du marché de l'immobilier. Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que ça va monter ? Est-ce que c'est le bon moment ? Pour les prochains mois ? Pour le neuf ou pour l'ancien ? En général. C'est la question qui est liée à l'immobilier. On entend les deux choses. On est en haut d'une bulle, ça va baisser. Et puis les autres qui vous disent, ben non, vous voyez, depuis 15 ans, ça ne fait que monter et il n'y a pas de raison que ça change. Vous avez un sentiment là-dessus ? Alors, j'ai le sentiment que quand on prend le temps de faire ses choix, on abaisse son risque. Personne n'a de boule de cristal et peut vous dire ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Voilà. Je répète, je pense que les fondamentaux sont bons. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, là, je suis dit, il y a une forte demande. On assiste à cette centralisation, à cette urbanisation. C'est un marché sain. Il n'y a pas un risque de moins 40 % comme aux États-Unis dans les villes américaines. Moi, je ne comprends pas ça. Non, parce qu'en plus, le crédit n'est pas aussi risqué. Enfin, il y a différents paramètres. Il ne faut pas comparer les deux. Ce n'est pas la peine de comparer la France et l'Espagne parce que ce n'était pas du tout les mêmes configurations. Ensuite, pour l'instant, on voit que les prix restent relativement stables. Il y a eu des grosses baisses de prix quand même en province. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'est pas parce que Paris reste toujours stable qu'en province, il n'y a pas eu des soucis. Donc, il y a déjà eu des purges d'effectués. Maintenant, là, le marché, il reste sur un volume de transactions assez important mais pas au meilleur niveau. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase relativement stable, je pense, dit votre président. Alors, je répondrai de façon différente même si je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a un problème, il y a des solutions. Le problème, c'est que que vous preniez les chiffres sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, etc. Le logement, finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Mieux que les actions, mieux que les obligations, mieux que tout. Alors, le problème, c'est qu'on se dit que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a bien un jour où ça, ça va se verser. Maintenant, les solutions. En fait, la réponse, ce n'est pas dans l'évolution du prix du logement. Elle est dans est-ce que le logement va faire mieux ou moins bien que les autres placements. Et là, on a d'abord la grande inquiétude sur ce que seront les prochaines années ou l'incertitude sur ce que seront les prochaines années. On a le fait qu'un facteur très fort, ce que Virginie a dit plusieurs fois, démographie bien orientée, ce qui est très juste. En plus, on est dans un phénomène d'urbanisation qui est en train de s'accélérer. Donc, les villes et évidemment les centres-villes, mais la façon dont ça nage les villes, les métropoles, grandes ou moyennes ou un peu plus petites, c'est sûr qu'on pourrait avoir au niveau moyenne d'ensemble, si vous voulez, une diminution, même si sur les métropoles, il peut y avoir une concentration, notamment au niveau des emplois, etc. Donc, l'emplacement. Et donc, il faut l'emplacement. Mais par contre, dire que le logement ne baissera pas, moi, je n'en sais rien parce que est-ce que l'on peut vivre longtemps dans une société où les jeunes ménages aujourd'hui, par exemple, en région périsienne, sont obligés d'aller non pas en deuxième couronne, mais dans une sorte de troisième couronne. Est-ce que vous savez qu'il existe 532 communes en dehors de l'Île-de-France dans lesquelles 40% des personnes actives travaillent en Paris première couronne ? Mais il y a qu'à prendre la voiture le matin pour aller à Paris ou sortir de Paris. Et voilà. Et donc, ça, ça peut changer. Si nos politiques étaient intelligents et s'ils prenaient des mesures de long terme, eh bien, les prix des loyers et des logements baisseraient. Donc, ça peut baisser. Par contre, le logement se portera normalement bien par rapport aux autres placements et c'est ça qui compte puisque les fondamentaux sont bons. Il y a une hausse des taux qui vient de se réenclencher après 7 ans de taux à presque zéro aux États-Unis. Est-ce que ça, ça risque d'avoir une conséquence aussi sur les RIPS européennes ? Alors, si on parle uniquement de la hausse de la fête de 0,25 points sur les taux de crédit immobilier français, je ne pense pas que ça ait grand-chose. Ça n'aura pas spécialement d'influence. Mais souvent, c'est un peu précurseur. Est-ce qu'on va arriver peut-être à la fin des taux bas ? La situation en Europe n'est quand même pas comparable à la situation américaine et la politique de la bande centrale européenne n'est pas orientée On aura le temps d'en parler d'autres émissions sans prévenir entre-temps. Oui, non, non, mais je ne pense pas que là, la morse de hausse des taux n'ait de répercussion sur le crédit immobilier en France dans les prochains mois en tout cas. Un tout petit détail. Le scénario idéal, je ne reviens pas sur les grandes questions FF, ICE, etc. où on est sur autre chose. L'idéal pour le logement, ce serait que les taux, même en France, montent doucement mais régulièrement. Parce que là, on se dirait de plus en plus, beaucoup d'entre nous se diraient, bon, c'est peut-être le moment d'emprunter quand même avant que ce soit trop haut. Et donc, la hausse des taux n'est pas forcément mauvaise pour l'immobilier à condition qu'elle soit très douce et très progressive et très régulière. Comme pour les autres business. Une question de CG, on parle de nouvelles normes d'isolation. Oui, la question des normes dans l'immobilier, c'est forcément important. Qui devrait arriver dans les prochaines années entraînant de lourds frais aux propriétaires ? Cela risque de rendre non rentable un investissement immobilier. Ne vaut-il pas mieux se tourner à la pierre-papier cher à Guy ? Bon, au-delà de la pierre-papier, on en a déjà parlé, mais sur les normes. Comment est-ce qu'on prend ça en compte ? Pour l'instant, la réglementation qui s'applique, c'est la réglementation thermique 2012. Elle est déjà en discussion. On a évoqué une RT 2018 ou en tout cas, il y en aura une en 2020, ça c'est à peu près sûr. Je pense que ce que votre auditeur évoque, c'est à un moment, il était prévu dans la loi de transition énergétique de Ségolène Royal pour 2000, je ne sais plus combien, 25 ou 30. Pour tous les logements qui seraient étiquetés, c'est-à-dire pour toutes les passoires énergétiques, il faudrait faire des travaux avant de pouvoir vendre. Ceci a été supprimé par le Conseil constitutionnel, donc pour l'instant, on n'est pas dans ses obligations. Maintenant, c'est une question... Alors, ça peut en être, mais de toute façon, c'est une question de valorisation de son patrimoine. si on veut améliorer sa plus-value de sortie, sa rentabilité, son loyer, on offre un logement de qualité et pas un taux dit, si je peux être très clair. C'est encore comme les travaux en effet de réhabilitation. Ces travaux de réhabilitation, ils sont déductibles du revenu foncier jusqu'à une certaine hauteur. Ils ouvrent droit à des crédits d'impôt. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Là encore, la législation va évoluer. Il faut en profiter, mais il faut s'investir et regarder. Question d'Antoine, les SCPI Pinel sont-elles intéressantes ? Si oui, faut-il privilégier les SCPI Pinel dans le neuf ou dans l'ancien ? Déjà, il n'y a pas beaucoup de SCPI Pinel. Il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a. Oui, c'est ça. J'allais dire, il y en a une dizaine. Donc, les groupes qui ont fait ça, c'est vraiment très, très bien. Ce sont des groupes sérieux, voilà tout ce que je peux dire, qui essayent de bien investir, qui en plus ont l'avantage de déjà avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de casse-tête sur leurs autres patrimoines qui ont apporté cette expérience au moment d'acheter. Moi, je préfère, dans les avantages fiscaux, quels qu'ils soient, si vous voulez, avoir justement la SCPI. Pourquoi ? On l'a vu, les accidents qu'il y a eu sur un certain nombre d'avantages fiscaux, c'était toujours des individuels, c'était jamais des SCPI parce que d'abord, c'est professionnel contre professionnel. Donc là, au moins, c'est pas le promoteur qui reprend l'avantage fiscal parce que le professionnel dit, attendez, c'est pour mai, les associés que je représente et ensuite, il y a mutualisation où vous avez trois appartements. Vous savez, dans certains avantages fiscaux, vous ne louez pas, c'est vide, on vous remet en cause l'avantage fiscal, ce qui est assez traumatisant. C'est une protection. Voilà. Une question de Jean. Que pensez-vous des résidences... Non, pardon, je me trompe de ligne. Que pensez-vous d'un produit comme Néorante ? Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Je ne connais pas. Bon, voilà. Jean, on est désolé, on ne le connaît pas. On ne peut pas répondre donc à votre question. C'est un système de viagé, je pense. Peut-être, oui. Écoutez, je vais supposer que c'est un système de viagé. D'accord ? Non, non, en faisant pas de supposition, on va passer, on a suffisamment de questions. OK. On ne peut pas tout savoir sur tout. Powerbook, que pensez-vous de produit... Ah bah tiens, non, c'est justement la même question. Une autre question de Joël. Investir dans la pierre a-t-il un sens lorsqu'on est un jeune actif aujourd'hui ? Encore faut-il pouvoir ? Vous avez commencé à souligner ça, Guy. En effet, les jeunes ménages, des métropoles comme Paris et sa proche banlieue, ça devient très compliqué de pouvoir mettre un pied à l'étrier. Oui, alors certains ont cette option. On a vu arriver une vague de primo-investisseurs, c'est-à-dire, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas s'acheter la résidence principale de leur rêve parce qu'ils veulent rester dans Paris, parce qu'ils ont une location pas trop chère, parce qu'eux-mêmes bénéficient d'une location familiale ou quelque chose comme ça. Et donc, ils sont allés investir parfois dans leur région d'origine ou dans des villes qui leur ressemblaient prometteuses. Après, ça peut être une bonne solution sachant quand même que quand on veut investir, si à partir d'un moment, par exemple, on se met en couple, on décide de se marier, d'avoir des enfants, forcément, on va se poser la question d'être bloqué par cet endettement préalable puisqu'on aura souvent recours à une capacité d'endettement. donc c'est à manier avec précaution. Il faut voir... Parce que souvent, on le fait en se disant on prend l'ascenseur et on est dans l'ascenseur comme ça, quand on voudra changer. Non, mais quand on a souscrit par exemple un Pinel ou un dispositif avec avantage fiscal, il faut respecter la durée de location pour ne pas se voir réclamer l'avantage fiscal. Donc là, c'est compliqué. J'ai un complément apporté si vous voulez bien. L'investissement Pierre a un grand avantage. C'est que dès qu'on l'a fait, ça devient de l'épargne forcée. Oui. Et beaucoup de jeunes découvrent qu'en fait, ils ont épargné parce qu'il fallait bien rembourser. En dormant presque. Alors qu'autrement, vous savez, si vous attendez d'arriver à la fin du mois pour mettre de l'argent de côté, vous n'en mettrez jamais. Si vous avez votre retraite au début du mois, vous épargnez. Et c'est quand même... Ça fait partie de l'épargne, ça aussi. C'est-à-dire cette discipline. On a mis dans le budget une traite. Ça fait de l'épargne et beaucoup, beaucoup, beaucoup se sont enrichis comme ça. Ou du moins, ont enrichi au sens discipliné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Alors là, c'est vrai, les jeunes, il y a toutes sortes de situations. Mais vous avez certains qui commencent à gagner beaucoup d'argent mais dans des métiers très fragiles. Là, moi, je recommanderais assez, justement, de commencer un peu dans la pierre parce qu'on diversifie quelque part les types d'activités. Dans ces cas-là, c'est sans doute plus souple en SCPI. Christine, quel impact peut-on prévoir pour la loi Allure et l'encadrement des loyers sur l'évolution des loyers en région parisienne, location classique et location meublée ? Et surtout, quel impact sur le prix d'acquisition ? L'encadrement des loyers pour l'instant ne s'applique qu'à Paris intramuros. Donc, on ne parle même pas de la région parisienne. Ensuite, ces modalités d'application pour l'instant, elles sont assez complexes parce qu'on se retrouve avec des studios qui sont loués plus cher que des deux pièces donc les gens abattent les cloises. Enfin, donc, voilà. Une partie des investisseurs en préfèrent vendre. Une partie des investisseurs se sont retirés. Je ne pense pas, malheureusement, que l'encadrement des loyers ait eu un effet positif sur le marché locatif parisien. Moi, je veux dire, ce que ça fait, l'encadrement des loyers n'a qu'une conséquence. C'est qu'il ralentit la baisse des loyers en ce moment. Parce qu'à partir du moment où vous encadrez, vous avez un chiffre. Alors, évidemment, on ne va pas louer en dessous de ce chiffre. Et c'est vraiment le contre-temps parfait. Parfait, parfait. Ensuite, il y a un bémol quand même. C'est les histoires de compléments de loyers. Bon, alors après, normalement, il faut pouvoir, mais de toute façon, il n'y a aucune grille, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est les compléments de loyers ? Compléments de loyers. Donc, vous avez le loyer médian majoré que vous ne pouvez pas dépasser. Mais si votre bien comporte des caractéristiques exceptionnelles ou autres, enfin, le mot a été retiré dans la loi. Donc, vous rajoutez un complément de loyer si vous avez des normes de confort, une vue sur la tour Eiffel, ce que vous voulez. Je pense que, malheureusement, pour les locataires, je prendrais ce point de vue, les propriétaires ont usé et abusé du dispositif. Et donc, les loyers, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Et surtout, c'est pour quoi faire simple quand on doit faire compliqué ? Aussi. Encore un mal français. Mais bon, il faut bien occuper les politiques. Non, mais par contre, il y a un vrai problème de loyer cher dans Paris. Oui. Ça reste le problème. Mais alors, comment on le traite quand on est politique ? Pour l'instant, on n'arrive pas, en fait, à décréter les prix de marché. On n'a pas pu arriver encore de solutions proposées cohérentes. Il y a du très bon sens qui n'est jamais, jamais évoqué sur ces sujets-là. Mais pourquoi les loyers sont chers ? Parce qu'on peut faire baisser éventuellement ces loyers-là, mais ça ne fait pas un logement de plus. Donc, quelque part, ceux qui sont logés, si on fait baisser leur loyer, on leur crée une rente. Alors, ce qu'il faut, il y a un seul moyen de protéger les locataires et de faire baisser les loyers, c'est qu'il y en ait plus de logements. Donc, sortir du tout Haussmannien, construire des tours, rénover peut-être un peu... Il y a du terrain, vous savez, il y a encore du foncier disponible et en première couronne aussi. Mais on pourrait construire. D'accord. On pourrait construire davantage. Et le Grand Paris, d'ailleurs, pourrait changer beaucoup de choses parce que là, au moins, les politiques s'entendent pour dire, on va faire tel quartier, on va faire tel réseau de transport, etc. Ça va voir le jour. Et densifier les gares. Ah oui, oui, oui. On y va. Ça aurait lieu il y a 20 ans. Il n'y aurait pas la troisième couronne aujourd'hui. D'accord. Patrick demande quels sont les taux de rentabilité. Alors, j'imagine, est-ce qu'on a des idées de rentabilité moyenne en fonction des types de biens ? Alors, les SCPI, c'est aux alentours de 5 %, me semble-t-il. L'immobilier géré en résidence, on est à 3, 3, 4 %. L'immobilier Pinel, on est pareil, un petit peu moins. Et puis, le locatif classique, c'est assez variable parce que vous pouvez être à 1 dans Paris et encore, je suis généreuse, et à 8 en province. Donc, c'est très variable. Et tous ces rendements baissent. Oui. Pas beaucoup, ils baissent doucement. Quelque part, ils accompagnent avec retard la baisse des rendements, les actifs. Allez, les dernières questions. Charles, est-il avantageux d'investir maintenant dans un logement locatif pour le vendre en viagé plus tard ? Qu'en est-il d'une éventuelle plus-value ? Ça devient technique, là. Oh là, ça devient technique. Et maintenant, plus tard, sur quelle durée ? Donc, j'investis dans un logement locatif actuellement. Oui. Je le transforme en viagé plus tard. Très bien. Si c'est dans 15 ans, il va se taper, pardonnez-moi ma vulgarité, mais beaucoup d'impôts sur les pré-values et de CSG. C'est RDS. On va s'y tenter que ce soit encore ça. Aujourd'hui, la loi sur le pré-value, mais ça peut changer tout ça. Oui. Mais c'est 22 ans au niveau fiscal et 30 ans au niveau CSG. Donc, il y aura de toute façon d'impôts sur le pré-value. Mais après tout, c'est bien la même démarche. Il met de l'argent de côté. Il achète. S'il achète à crédit. S'il achète en payant. Il le loue pour essayer d'embourser une partie du crédit. Il le loue, ce qui n'est pas idiot. C'est une façon de construire un patrimoine qui après sera transformé en loisier, en viagé. Si c'est dans 5 ans, à mon avis, la durée est un peu courte. Si c'est dans 15 ans, que dire ce que sera la loi dans la question ? Je pense que s'il le met en viagé, ça veut dire qu'il va l'habiter. Donc, en fait, là, il va... Pas forcément. On peut avoir des viagés loués. Oui. Est-ce que ça déclenche la plus-value, justement, de passer de l'allocation à un viagé ? Bonne question. Voilà. On fera une émission. John, qu'en est-il de l'investissement locatif en Outre-mer, Antilles, Guyane, avec la défiscalisation ? C'est vrai que ça aussi, ce sont des zones favorisées. Beaucoup de très, très belles rentabilités et beaucoup de catastrophes plus récentes. Oui. On est là vraiment sur le... Quand vous faites du direct ou par des petits groupes qui font ceci ou cela, vous pouvez avoir une rentabilité bien supérieure à la mutualisation dont je parle, mais je ne m'étonnerai pas. Mais vous pouvez aussi avoir des accidents. Donc là, c'est pareil, le choix du professionnel. C'est aussi ne pas se laisser volguler par les carottures. fiscales. Parce que l'investissement entre-mer... Qui sont très, très positifs. Mais d'ailleurs, on voit bien, ce sujet de l'immobilier tourne beaucoup autour de la fiscalité. En fait, on n'est plus sur le marché, on n'est presque plus sur des discussions fiscales que sur le sous-jacent et le fondamental. Oui, oui, il y a la responsabilité du ministère du ministère du Logement, mais il y a surtout la responsabilité de Bercy. Bercy, si on prend les dernières années depuis 7-8 ans, comme ça, j'englobe deux mandatures. Les projets de lois de finances, enfin, les lois de finances avec un nombre incalculable de lois de finances rectificatives, il y a une année, il y en a eu 4. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le concours l'épine. Alexandre, on parle encore de fiscalité. Alexandre, quel est l'avenir pour les dispositifs Malraux, MH ? Malraux, c'est quand même la seule loi et le seul avantage fiscal qui a traversé tous les ministres, toutes les présidences, tous les ministres, etc. Et en plus, c'est la loi qui a sauvé les villes françaises. Si vous avez Tours, si vous avez le cœur de Tours, de Bordeaux, de Lyon, de pas mal de villes aujourd'hui, et de Lille, qui sont très préservés, c'est grâce à la loi Malraux. Donc, disons qu'il y a un indice de capacité de survie assez important. Pareil, il faut prendre des précautions quand on fait la loi Malraux. Oui. Allez, dernière question pour Christelle. Est-ce que les rendements des SCPI vont tendre à baisser, n'est-ce pas, devenu une bulle d'investir dans les SCPI ? C'est une vraie question parce que les SCPI collectent beaucoup d'argent, viennent de rendements élevés et c'est vrai qu'un certain nombre sont passés en dessous de la barre des 5% pour aller vers 4,5%. On dit, on n'est plus au 7 ou au 8 ou auquel on était autrefois, ou au 6. Néanmoins, 4,5% par rapport au placement obligataire d'aujourd'hui, c'est encore très élevé. Donc, ça peut baisser si les taux baissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI sont... Si on prend l'exemple des bureaux comme investissement sous-jacent, les bureaux ont des rendements qui ont baissé beaucoup moins vite que les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amortisseur et on sait très bien qu'en cas de remontée des taux d'intérêt, les rendements des bureaux monteront moins vite aussi, ce qui veut dire qu'il y a un côté amortisseur dans ce type d'investissement. Maintenant, la question de bulle, c'est vrai que les SCPI collectent énormément, qu'on peut s'en alerter, si vous voulez. Je note simplement que les professionnels font deux choses. D'abord, ils restent relativement prudents dans leurs achats. Et ça, ça se dit sur le marché. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à vendre aux SCPI parce que... Parce qu'il y a beaucoup de bureaux vides aussi, beaucoup de mètres carrés qui sont... Après, il y a une sélection. Les professionnels opèrent leur propre sélection. Il faut regarder les bilans présentés par les professionnels et par les gestionnaires de manière à pouvoir aussi savoir dans quoi on investit. Oui, si. Voilà. Mais les professionnels, eux-mêmes, si vous voulez, n'ont pas intérêt à acheter n'importe quoi. Et notamment, on voit que face à cette collecte de capitaux qui est très, très élevée aujourd'hui, ils font beaucoup de diversification justement vers les EHPAD, les résidences étudiants, vers d'autres pays européens, etc. Disons que globalement, les SCPI ne sont pas une bulle, si vous voulez. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y aura des SCPI meilleurs que d'autres. Bon, moralité, il faut continuer à s'informer en lisant l'Obs et Virginie Grollo, journaliste spécialisée en immobilier. Merci, Virginie. Et en lisant aussi la revue Réflexions immobilières de l'Institut de l'épargne immobilière dont le directeur général, Guy Marti, était avec nous aujourd'hui. Merci, Guy. Merci à vous deux pour toutes ces réponses. Merci à vous pour toutes ces questions. Ça fait mon job, en fait. Moi, je n'ai plus qu'à aller lire. Mais c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir votre retour et on a essayé de vous apporter quelques réponses. Voilà, c'était cette conférence d'hiver Biforban. On se retrouve au printemps pour une nouvelle conférence. Merci. Merci.